Focus sur Lola Cars, parce que dans le sport automobile, il n'y a pas que les pilotes, il y a aussi les constructeurs, les équipes et tout le staff qui va avec. Si vous êtes des experts, ce nom vous êtes très certainement familier, puisque Lola Cars est sans conteste un des constructeurs les plus prestigieux que le monde de l'automobile est connu. Créé par Eric Brodeley en 1958, qui était un ingénieur et un entrepreneur britannique, Lola Cars était en fait une branche de Lola Group, puisque Lola c'était aussi Lola Eilings pour la construction de bateaux et Lola Composite pour les matériaux. Mais l'essentiel de l'histoire de Lola réside quand même dans le sport automobile, puisque sa toute première activité a été de construire des voitures, et Lola Cars a été ensuite rapidement reconnue pour la qualité de ses châssis de Formule 3, de Formule 2 et de Formule 1. Un gros tournant dans l'histoire de Lola Cars aussi que vous connaissez certainement, surtout si vous suivez régulièrement mes vidéos, la Ford GT40. Je m'explique ? En fait la Ford GT40 à la base c'est une Lola, plus précisément une Lola MK6, qui embarquait un V8 Ford, et quand les gens de chez Ford ont voulu faire la GT40, ils ont fait appel à Eric Brodeley, et avec Roy et Lone ils ont conçu la première version d'une des voitures les plus mythiques de l'histoire de l'automobile. Mais par souci d'indépendance, Eric Brodeley s'est retiré du projet assez rapidement, chacun a tressé sa route, Ford a amélioré la Ford GT40, et Eric Brodeley pouvait continuer à faire son truc sans avoir Ford sur le dos. En 1970, Lola sera assez représentée dans le groupe 5 et dans le groupe 6, avec beaucoup de voitures construites par chevron et par marche qui utilisent des châssis Lola. Dans les années 80, les T600 et T610, qui sont des voitures construites pour la catégorie GTP, donc dans l'IMSA de l'époque, connaissent un immense succès, ce qui suscitera l'attention des grands constructeurs pour leur programme usine, et c'est comme ça que Lola se mit à concevoir des châssis pour des voitures mythiques du groupe C, comme la R90 CK de Nissan à l'époque. Malheureusement, l'arrivée en masse des grands constructeurs à la fin des années 90 va un petit peu éclipser Lola, qui devra du coup se rabattre sur les catégories inférieures, qui sont équivalentes au LMP2 actuel. Malgré quelques voitures bien-nées comme la MG Lola X254, qui du coup fonctionnait plutôt bien dans la catégorie LMP2, et ça c'était aux alentours de 2005, ou encore à la sublime Lola B0960, Lola finira par faire banqueroute vers octobre 2012, avec Multimatic et AS, oui AS, qui récupéreront tous leurs actifs ainsi que la propriété intellectuelle. Un nom très fort dans l'histoire du sport automobile qui risque peut-être de revenir un jour, puisque-t-il Bechtolzheimer ? Bechtolzheimer, retenez-le celui-là. Homme d'affaires et accessoirement pilote britannique de 40 ans, a récemment fait l'acquisition de tous les assets de Lola, en tout cas ce qui en reste, propriété intellectuelle incluse, dans l'optique de faire revenir la marque en compétition d'ici 2024 à 2025. Est-ce qu'on n'aurait pas là une future entrée dans l'hypercar pour Lola ?